alors sinon donc tout à l'heure t'as comment dire on a on a parlé des égypte tu as fait un clin d'oeil à l'égypte avec avec en athon et tout ça donc justement est ce que c'est est ce que tu peux nous nous parler de ton voyage en égypte de tout ce que tu as vécu autour comme synchronicité découverte etc oui bien sûr alors en fait je dois dire que là j'ai été presque propulsé en égypte par un événement assez dramatique qui s'est passé dans ma vie c'est que au moment où je sortais mon premier livre la biopsy canalise et bien la palette de livres puisque c'était un compte d'auteur avec les éditions séléna donc étaient nos éditions la palette ce s'éventre sur le trottoir et donc je suis là avec janine et sa fille pour rentrer les livres et là il y a une bande de gens malfaisants je vais pas en dire plus qui profitent là pour venir nous agresser et là donc que moi voulant défendre à la fois mon bébé parce que le livre a été dur à accoucher et puis ma femme et ma fille parce qu'on était quand même devant des gens qui étaient qui n'avaient pas des bonnes intentions je me défends et avec une énergie force laser qui qui arrive chez ceux qui veulent se défendre j'en blesse un que je mets au tapis il porte plainte et c'est moi qui suis condamné voilà donc j'ai trouvé ça comme départ une injustice terrible et c'est intéressant excuse moi mais l'attaque que tu as fait c'est une attaque énergétique avec mes mains mais si tu veux mes mains étaient comme des sabres lasers et le fait de l'avoir atteint à la tête ça lui a fait une blessure voilà tu ne l'as pas touché physiquement ben vous savez on tu sais on le touche mais à un millimètre quoi et à ce moment là ça ça fait comme comme une arme on a de l'énergie qui sort des mains et du corps surtout qu'à l'époque bon je travaillais les arts martiaux donc c'était c'était vraiment très puissant voilà et donc hélas c'est moi qui suis condamné parce que souvent ces gens là sont protégés par les institutions voilà je fais pas plus et donc et donc pour un petit peu me protéger j'investis une somme d'argent dans la maison où on est actuellement pour construire la tour une tour de raccordement qui avait au dessus un toit en forme de pyramide alors bien sûr ça s'est fait un petit peu après je veux dire que rien n'était intentionnel quoi et c'est dans cet été suivant que je suis avec un livre de christian jacques que m'avait fourni ma chérie jeanine et la chose incroyable le je ne enfin comment je veux dire l'énergie qui se dégageait de ce livre me ramenait comme une sorte de translocation en égypte j'avais toutes les images qui s'allumaient je lisais entre les lignes je revoyais les personnages bref une sorte de mécanisme surnaturel qui se qui se révélait en moi qui m'a fait comme un départ de délire mystique il y en a qui appelle ça les phases maniaques c'est à dire quand tu es en phase maniaque tu as une sorte de dix fraises du cerveau qui te fait rentrer dans toutes les directions du temps dans dans toutes les dimensions de toutes les choses tu vois tu comprends tout et tout ça ça s'est passé comme ça dans un premier temps avec ce livre un peu moins fort que ça ne se passera après donc l'égide était rentré en moi et donc j'associe ça avec le malheur qui m'était arrivé avant puisque c'est au pied de cette tour avec un toit triangulaire et peut-être que l'onde de forme du toit en pyramide m'avait peut-être influencé sur sur ça voilà c'est une hypothèse mais enfin ça s'est passé comme ça on a là nous sommes en en juillet ou en août et en septembre toute cette force égyptienne qui était toujours en moi me commençait à faire acheter des livres à dévorer 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 et à un moment me conduire c'est pas une voie une force puissance qui vous dépasse me dit il faut que taille au louvre bon d'accord j'y vais parce que le louvre il y a bien entendu la collection égyptienne alors j'y vais et j'arrive là bas petit petit panneau l'exposition égyptienne est supprimé on l'a déplacé alors là on est dans un système un peu fou qu'on se dit oh mais c'est un complot on veut on veut m'empêcher enfin vraiment c'est le délire paranoïaque quoi qui s'associe souvent peut-être à ces phases maniaques j'aime pas trop le phase maniaque c'est je trouve que c'est c'est mal dit mais enfin bon pour le maniaco dépressif en psychiatrie c'est ce qui est employé et donc je me renseigne et en fait et là c'est incroyable aussi l'exposition provisoire parce qu'il y avait la construction de la pyramide il y avait le déménagement du louvre le grand louvre était en construction là toute la comment je veux dire l'égyptologie était descendue dans les souterrains au pied des de la fondation philippe auguste donc on a les fortifications philippe auguste qui avaient été retrouvés lors de ces fouilles ça avait été un petit peu réaménagé et là toutes les statues égyptiennes etc les hiéroglyphes et tout ça tout était exposé et là la phase maniaque me reprend j'étais chez moi j'avais des informations de partout je regardais les hiéroglyphes bon je n'ai jamais pu arriver à décoder les hiéroglyphes mais là j'avais l'impression que je savais exactement ce qu'ils disaient je comprenais là les cornes après je comprends les cornes vous savez des béliers donc après je saurais que c'est une représentation de la précession des équinoxes je pense que les gens savent je regardais le scribe accroupi il y a un scribe accroupi je le regardais il me parlait ça a été un délire fou et là cette énergie cette force qui me rentrait en moi je la garde mais pendant assez longtemps et je ressors et donc l'anecdote que j'ai toujours en mémoire je m'assois pour prendre un café pour souffler un petit peu et là il y avait une fille que je trouvais jolie et je la regarde mais avec une telle puissance une telle force que je l'ai trouvé tout troublée et tout et après bon on s'est quitté mais c'est quelque chose de d'un qui m'a investi qui a été hors normes alors à partir de là je n'avais plus qu'une obsession c'était aller en égypte aller en égypte aller en égypte et tester la pyramide tester la pyramide je savais pas trop ce que j'allais trouver bien que peut-être et entre temps jeanine pour mon anniversaire 19 octobre m'offre un livre c'était bien entendu en rapport avec l'égypte elle l'avait acheté avant c'était la description de l'égypte de champollion donc tout ça me paraissait évident évident je lisais mais oui c'est évident c'est évident et on arrive à prendre les billets pour partir en égypte et comme d'habitude les forces contraires commencent à s'opposer impossible d'avoir un avion impossible on était pendant le ramadan ça marchait pas et on a notre billet au dernier moment au dernier moment l'agence nous l'amène avec un coursier on prend un taxi à fond il restait plus que quelques minutes pour prendre l'avion donc je sais même pas comment il a fait pour arriver à l'aéroport et là chose incroyable l'avion nous attendait je crois que ça n'arrive jamais et ben si il nous attendait on prend l'avion on arrive au caire on avait retenu un hôtel qui avait le nom de pyramide puisqu'on voulait voir les pyramides donc c'était pyramide hôtel on s'est dit bon on doit être près des pyramides que néni on arrive dans un hôtel style moderne voilà qui nous plaisait pas trop et il y avait une piscine et là l'anecdote c'est que avec janine on regarde les gens c'était des asiatiques et la coutume des asiatiques c'est de cracher par terre et là il crachait dans la piscine dans les caniveaux alors ça nous a dégoûté on n'était pas bien on n'a pas voulu rester et qu'est ce qu'on fait on décide de déménager au mena house alors c'est un hôtel extraordinaire je te donne les photos par internet on le voit ça a été émouvant de revoir les photos d'ailleurs et là c'est un vraiment l'hôtel si vous devez aller en égypte fait des économies allez-y bon c'est un peu cher c'est pour ça qu'on ne l'avait pas c'est pour ça qu'on ne l'avait pas choisi mais bon on avait cassé la cassé le code et vie et on s'installe là bas et là vraiment un souvenir merveilleux de ces hôtels anglais de la du 19e siècle de l'invasion anglaise qui ont vraiment laissé des traces vraiment extraordinaire et on voit la pyramide qui n'était pas loin et voilà et dans ma petite tête je savais parce que j'avais quand même déjà un petit peu avancé dans mes recherches que lorsque l'on va dans un endroit où des gens célèbres des écrivains des des égyptologues des archéologues des des hommes politiques même mais c'est surtout des égyptologues ont vécu et sont morts leur âme reste dans le lieu et comme il ne peut c'était mon avis ils n'ont pas résolu tout de leur vivant vous savez que quand on est mort on a une sorte de d'omniscience et on sait et on voit tout ce qui n'a pas été compris du vivant eh bien je me suis dit ah mais peut-être qu'en allant là-bas je recevrai des informations puisque j'avais déjà travaillé sur mon cerveau vibratoire etc c'était pas intentionnel au départ mais ça m'a effleuré l'esprit eh bien ça n'a pas loupé alors il y a eu deux choses alors dans l'ordre je ne sais pas donc la première c'est en sortant donc de dehors la photo je vous la montrerai c'est exactement là ça s'est passé j'ai une voix qui me dit molécule d'eau waouh d'accord donc j'avais déjà une idée qu'il y avait un rapport avec l'eau l'eau et la pyramide puisqu'on sait que de tradition la pyramide quand vous mettez des lames de rasoir quand vous mettez des des pommes sous une pyramide elle se déshydrate donc il ya bien un rapport avec l'eau et là une force une voix force qui se qui se qui me balaye le cerveau et qui m'indique cette piste donc ah intéressant donc il fallait donc aller continuer à à la visiter mais on n'y va pas tout de suite puisque on avait décidé avec janine de d'aller au musée du caire dans un premier temps parce que pour aller sur la pyramide c'est compliqué il ya du monde faut fallait retenir et tout ça donc le lendemain on part pour le caire pour visiter le musée du caire et notamment les momies donc le musée du caire pareil là j'étais vraiment chez moi quoi c'est ça fait beaucoup ça souvent certains égyptologues qui qui retrouvent des réincarnations ils se sentent chez eux voilà bon ça m'a fait pareil et le l'anecdote c'est que on visite la momie de ramsès 2 donc une salle où il ya des momies une salle climatisée et la momie de ramsès 2 qui ressemble à mitterrand ah oui bah oui parce que c'est mitterrand il a quand même terminé sa vie en disant je crois aux forces d'un invisible et il a terminé sa vie avant de mourir en égypte on sait pas ce qu'il a fait il a dû faire un rituel donc il était très occulte mitterrand quand vous voyez le paris mitterrand tous les monuments sont tous des monuments occultes en rapport avec l'égypte il ya quand même un zodiaque sur la large de la large de la défense station c'est il a il était complètement fou dingue de de ce truc là mais comme souvent il n'en avait que que la musique il connaissait pas les paroles enfin il lui manquait une dimension mais bon et donc là je j'étais toujours en train de tester en train de titiller etc je je regarde et donc de communiquer avec tout à un vibratoirement et je regarde la comment je vais dire la momie de ramsès 2 et je lui dis écoute ramsès je suis pas si je vais tutoyer mais bon si vraiment tu m'entends ben montre moi essaie de casser ta vitre pour pour sortir de là et fais moi une sorte de comment je vais dire de signes d'éclats d'éclats paranormales évidemment rien ne se passe on continue et voilà le soir on va à manger dans une sorte de fast food et là grosse erreur je prends une salade une salade de tomates et tout et dans ces pays là faut jamais prendre de de légumes surtout qu'ils ne sont pas lavé comme il faut et voilà ce qui va se passer le lendemain matin on va donc autour de la pyramide mais enfin on décide d'aller autour de la pyramide avec une promenade à cheval d'accord et donc on se prépare le matin en tant qu'on avait réservé la veille ou l'avant veille bref et on se prépare à y aller et moi j'étais au lit donc il devait être 7 8 heures du matin et je commence à me tordre de douleur dans mon lit le ventre commence à me tordre de douleur quoi ah ça y est j'avais chopé une tourista parce que j'en avais déjà eu une bien avant et je savais ce que c'était c'est à dire que les crudités m'avaient translaté les amibes elles commençaient à faire la fête dans mon intestin et c'était l'horreur donc janine était un peu un peu désolé alors on ne sait pas si on y va j'étais dans le lit puis janine commençait à me dire mais c'est drôle on dirait que le ciel devient jaune bon les rideaux étaient tirés puis d'un seul coup il devient rouge alors je m'approche de la vitre c'était dingue le ciel avait des couleurs ça changeait tout ça on était en pleine tempête de sable qui s'était déclenchée et c'était une des plus grandes tempêtes de sable qui s'était passé en Egypte enfin qui se passera en Egypte depuis des années et là on se dit bon eh bien on a peut-être bien fait de ne pas aller à cheval parce que on a peut-être été protégé de parma tourista on va dire synchronicité parce que si on était parti sous la tempête de sable sans masque de protection tu as le sable qui rentre dans tes poumons et là tu as des infections à vie c'est un phénomène qui est connu ok donc on attend et le vent se lève et ce qui se passe c'est que la baie vitrée c'est des très grandes baies vitrées il y a encore une photo de la chambre je vous la on la mettra en post-prod comme on dit la vitre commence à bouger à bouger mais elle fait presque des écarts de 10 cm quoi c'était énorme et là je me dis waouh est ce qu'il n'y a pas un rapport avec ram 16 2 à qui j'ai demandé de bouger sa vitre qui me fait un signe avec la tempête voilà donc c'était l'anecdote ce qui s'est passé après c'est que le sable avait envahi complètement l'hôtel il y en avait dans les couloirs la piscine était rempli les les comment je veux dire les les palmiers étaient tous écroulés quoi enfin étaient tous à terre c'était dramatique bon voilà ça s'est passé comme ça et on attend et le surlendemain on décide d'aller à la pyramide quand tout s'était un petit peu calmé et donc par rapport au crâne c'est que l'angle de la pyramide effectivement est l'angle de h2o est ce que ça a un rapport pour éveiller l'angle h2o des temporaux voilà le débat reste ouvert en tout cas c'est comme ça que j'ai décodé la pyramide et c'est ça qui attire la fréquence de l'eau cosmique et la fréquence de l'eau intérieure et dans notre crâne la gestion de l'eau et j'en ai parlé largement la gestion du mécanisme de l'eau voilà et de l'hydrogène et ça s'affine encore parce que on voit donc dans les branches hydrogène donc hh et o au centre que on a un rapport avec donc l'hydrogène et un rapport avec jupiter par l'intermédiaire du foie c'est une petite parenthèse vous rappelez que la projection de du rocher est la même d'accord est en cohérence de phase avec celle du foie le foie c'est jupiter donc ça nous ramène dans la tradition bien sûr c'est la tradition astrologique à la planète jupiter et on voit maintenant avec les nouvelles découvertes avec les satellites et tout enfin les les sondes qu'ils amènent que jupiter est une immense réserve d'hydrogène à l'intérieur d'hydrogène liquide c'est curieux et en fait ce qui s'est passé c'est que l'hydrogène n'a pas pu rentrer en fusion comme dans le soleil parce qu'il n'y a pas eu assez de pression ou c'est peut-être volontaire donc en fait jupiter n'a pas brillé et on retrouvera ça dans la tradition humaine puisque jupiter est associé à tout ce qui est études hautes études et fonctionnariat et les gens qui sont fonctionnaires ont hélas en eux de cette cette relation avec jupiter qui est un soleil qui n'a pas brillé et dont ils ont besoin pour se faire briller j'oserais dire se faire mousser de l'administration qui les soutient mais ils arriveront ils arrivent très difficilement à retrouver leur propre soleil intérieur il faut une translation oui même en concret on arrive à comprendre l'application et souvent en thérapie quand j'ai des fonctionnaires ça ça a vraiment du mal c'est plutôt les professions ou les fonctionnements personnels enfin tu vois autodidactes quoi qui arrivent à retrouver leur leur soleil leurs pulsations intérieures qu'on retrouve au milieu le soleil étant la source ceux qui sont dans des professions où on a plus tendance à être coupé de la source du coup du coup ils se servent de la source pour exister mais après quand on enlève la source ils sont tout ils sont tout 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 orphelin ils sont tout vides donc voilà par rapport à jupiter donc la puissance timoite tu veux rajouter non mais c'est parce que là à un moment donné comme tu as parlé de momie de l'englage de zoo de la pyramide et je sais plus si tu l'as je crois que tu l'as survolé mais tu m'avais parlé que c'était ça participait au dessèchement des momies est ce que tu peux appuyer alors alors tu vas tu vas dire tu vas rire j'ai j'ai eu le flash cette nuit ouais tu vas voir donc donc si vous voulez je reparle on pourra même remettre en double ce que j'ai dit dans l'interview précédent où il y avait des parasites apparemment les momies n'ont pas voulu tu sais ça fait penser quand il y a eu la découverte avec lord cam cameron du du tombeau de tout en camon vous savez qu'il y a une grande panne électrique sur sur londres il y a eu des morts et tout ça donc c'est un peu comme si les parasites que tu avais eu au moment où je parle de l'egypte c'était un peu l'egypte qui qui nous envoie un signal quoi voilà alors est ce qu'il est est ce qu'il faut insister ou pas oui je pense quand même c'est vrai parce que là pour pour expliquer aux spectateurs c'est vrai que là on fait un deuxième enregistrement pour réenregistrer juste cette partie sur l'egypte parce que il y avait il y avait eu des parasites pendant toute cette partie là mais précisément cette partie là donc c'est très drôle quoi c'est curieux voilà on se dit tiens oui là c'est l'egypte c'est donc on réenregistre le voyage en égypte oui quitte à laisser l'autre parce que je vais faire la même version peut-être avec quelques nuances quoi et là où j'ai vu une sorte de synchronicité c'est que les grandes baies vitrées de la de la de la chambre c'était des grandes baies vitrées bougeait à se casser un peu comme j'avais demandé brise ta huître du truc tu sais du bon bah d'accord j'ai compris il se passe quelque chose bon très bien j'ai bon là j'ai pris ça comme un signe voilà et puis enfin puis c'est vrai qu'il y en a peut-être eu d'autres on repart sur moi oui oui c'était le concept de mécanisme qui de la pyramide qui servirait à dessécher les momies voilà alors mon idée que je pense que elle est juste alors déjà là la pyramide n'a jamais été un tombeau donc je répète pour ceux qui essaient de se détacher de l'égyptologie universitaire ce n'est pas un tombeau il n'y avait jamais de voilà alors ce sont des fausses pistes que qui sont encore hélas exploitées et juste si on pour ne pas oublier je vous invite à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas les travaux de chevalère de lubitz d'accord qui sont vraiment les choses qui vous révèlent l'égypte de l'intérieur et là si vous voulez faire des grands voyages intérieurs initiez vous à ça et après on en reparlera par rapport au temple de l'homme à la fin de l'interview qui le temple de l'homme nous ramène à l'architecture sacrée du crâne que je décris temple de l'homme étant le temple de luxor donc là l'idée si vous voulez c'est que le pharaon une fois mort devait être déshydraté mais profondément qu'est ce que j'entends par déshydraté c'est à dire nettoyer les mémoires émotionnelles qui sont associées à des fréquences eau l'eau est un support au niveau des émotions et si on veut que la momie soit purifiée on va dire il faut lui enlever toutes les émotions pour qu'elle devienne étalon c'est à dire que lorsque tu as une momie qui est déshydratée complètement elle devient un étalon une clé une clé pour accéder à l'énergie source qui permet à ceux qui la fréquentent d'avoir des ouvertures rien que par la promiscuité c'est un peu le mécanisme des reliques quand vous approchez d'une relique vous avez votre corps vibratoire minéral qui rentre en cohérence de phase avec la mémoire osseuse qui est dans une chasse et vous avez des informations qui arrivent pareil au même titre que le menhir quand on va l'interroger c'est le même système donc c'était en fait un mécanisme pour par la pression que donne la la comment je dire la pyramide avec la masse pour déshydrater les momies donc elles étaient mises dans le sarcophage que l'on que l'on voit au milieu qui n'est pas vraiment un sarcophage une boîte si vous voulez et on l'a on l'a laissé je pense un certain temps enfin voilà comment j'ai vécu ça donc en fait comment ça s'est passé pour que moi j'ai testé ça avec janine donc on arrive au pied de la pyramide et on avait la veille ou il avait essayé de sous-doyer entre guillemets un gardien pour essayer de passer les premiers parce que la pyramide surtout à l'époque c'est bourré de monde c'est à dire que les touristes envahissent tout ça désacralise ça vous enlève les comment je veux dire les informations énergétiques puisque ça fait des pollutions au niveau des cerveaux bref et donc on arrive le matin très tôt et évidemment le gardien avait oublié on lui avait filé des sous mais il était évidemment un peu filou quoi et on était contrarié avec janine mais qu'est ce qui se passe encore quelque chose que du ciel qui nous aide une équipe de tournage américain qui vient pour faire des reportages avait déjà bloqué envahi si je puis dire et réservé la pyramide et elle avait bloqué l'accès parce que c'était elle qui devait y accéder en priorité dans les tournages américains évidemment avec les moyens il n'y a pas photo ils font ce qu'ils veulent et nous avec le gardien cette fois ci je sais plus si on leur donne un billet on lui demande mais on peut pas on peut pas y aller rapidement là avant qu'ils montent parce qu'ils étaient en train de déployer leurs matériels les caméras et tout dit ok allez-y waouh alors là on y va tous les deux la pyramide était pour nous on monte l'escalier on monte dans la trop bien trop bien ça c'est enfin je sais plus là le couloir ascendant j'ai oublié le nom on arrive donc au niveau de la chambre du roi là on doit se courber parce que c'est un tout petit passage on arrive dans cette chambre bon les gens connaissent surtout par les photos d'accord donc elle est cadrée elle est ciblée après on apprendra qu'elle est faite sur le nombre d'or bref quelque chose de magique alors là tout de suite qu'est ce que je fais je prends mes mains et je prends le crâne de ma chérie et je commence à tester pour voir si ma théorie n'était pas fausse c'est à dire que normalement le crâne la pulsation médusa qui a des allers-retours quand elle a un stress elle se spasme mais c'est quand vous pensez à un stress si elle se spasme sans qu'il y ait de stress c'est que c'est un peu comme une toile à laver que vous essorez et à ce moment là tu as tout le mauvais qui sort automatiquement par la pression qu'on peut retrouver en plongée sous-marine c'est ou dans une question hyperbar j'ai fait des expériences c'est un peu la même chose sauf que l'eau c'est compliqué enfin il faut quand on est à 20 mètres sous l'eau avec une scaphandre autonome c'est moins facile mais c'est le même principe et donc je m'apercevais que je sentais que son crâne se purifiait quelque part son cerveau vibratoire se purifiait donc je m'étais pas trompé c'était apparemment comme ça que le mécanisme devait être fait à l'époque ok donc ensuite on redescend parce qu'il ya un musulman qui arrive et qui commence à psalmodier il s'assoit sur un coin son coran ça commence à nous énerver ça y est on n'est plus tout seul ok alors on descend lui il était assis sur le sarcophage et puis il faisait ses rituels je pense pour une faire une sorte de expérience chamanique par rapport à son l'egypte où il ya un mélange entre l'egypte le coran donc il essayait de faire un truc quoi donc on descend et là on descend dans ce qu'on appelle la chambre souterraine c'est à dire une chambre de décharge on ne sait pas trop à quoi ça sert il ya plusieurs hypothèses et nous on essaie d'en tester une un peu par hasard on fait du son c'est à dire qu'on commence à faire j'allais une épreuve de chant on appelait ça l'ostéophonie ou yoga chant et elle teste le champ et moi je teste le champ et je m'aperçois que avec la force de la masse dessus mon mon système de pulsation électromagnétique avec le champ de mon corps commence à prendre de l'ampleur de l'ampleur et ça a fait des choses ça me fait une expérience inédite alors est ce que c'était ça est ce que c'était dans un autre endroit dans une grotte par exemple je sais pas où on aurait eu la même chose je n'ai pas fait de comparaison mais ça m'a quand même troublé au niveau du son il ya eu un deuxième événement qui est assez qui est assez intéressant c'est que on était là on était en bas et on entend c'est beaucoup plus haut enfin on était beaucoup plus bas que la chambre du roi qui était très haute perché on est d'accord donc normalement il n'y a pas d'accès on ne peut pas sans il n'y a pas d'accès direct si vous voulez et là on entend par on ne sais où le musulman qui était en train de psalmodier son coran si d'où ça vient ça oui toi tu as découvert via le côté sonore qu'il se passait quelque chose vibratoirement alors voilà il ya voilà c'est le côté sonore et après quand je contacterai philippe le heureux parce que sa théorie sur la pyramide qui est en fait une machine à eau d'accord avec la pression de l'eau je lui indiquerai ça et quelque part ça l'aura beaucoup aidé il en a même parlé dans un de ses bouquins donc voilà alors pour la pyramide c'est tout après on ressort et puis on continue notre séjour en égypte le ménahous là voilà après ça s'est terminé assez rapidement et donc le la deuxième théorie pour la pyramide donc qui est celle de philippe le heureux donc qui est un petit peu complexe sans dessin si vous voulez mais pour lui et je pense qu'il a raison le la chambre du roi était une chambre à pression de l'eau c'est à dire qu'on boucher l'entrée avec le soi-disant sarcophage il y avait peut-être des herses bon on la rendait étanche et on remplit la pyramide par les conduits soi-disant qui sont dirigés vers surius et tout lui il n'y croit pas du tout et il n'a peut-être pas tort mais on ne sait pas on remplit avec l'eau donc l'eau donc est remplie assez rapidement alors comment est ce que l'eau était remplie bon il y avait des serviteurs il n'y avait pas d'esclaves en égypte c'est une hollywood party ça pour tromper tout le monde donc voilà et quel est l'intérêt alors pour lui c'est de déclencher une chambre secrète avec un mécanisme à sable qui va se déclencher lorsqu'une pierre avec la pression de l'eau va être poussée et va faire dégringoler le sable dans la chambre de décharge en bas pour ouvrir une chambre secrète où il y aurait des secrets à découvrir bon moi sa version me laisse un peu dubitatif parce que je ne vois pas trop quel intérêt de mettre ça ce que ça marche et bon genre moi j'aurais pas fait comme ça si j'étais chez les égyptiens moi j'aurais pas fait comme ça par contre j'ai essayé de associer ça 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 comment dire sa découverte ce sont des découvertes aussi par flash il les a pas il les a eu d'autre part donc lui-même étant d'ailleurs un comment je veux dire un ingénieur donc il connaît parfaitement l'équilibre des forces les chambres à pression le la pression de pascal voilà tout ça ça ce sera sur son site regardez le c'est vraiment bien alors moi mon idée c'était que on remplit l'eau et en tant que moi même homéopathe ou homéobioticien puisqu'on a un petit peu fait évoluer l'homéopathie on sait que la pression de l'eau informe l'eau et que l'eau informée a une action sur le corps énergétique notamment vibratoire quantique maintenant qu'est ce qu'on passe comme information dans l'eau alors c'est là j'ai eu le flash cette nuit dans un premier temps il y a la géométrie sacrée de la chambre du roi qui est sous l'égide du nombre d'or ce qui veut dire qu'on informe l'eau sur une sur un fondamental de l'énergie sacrée c'est à dire le départ de tout le nombre d'or donc le cluster que ça donne le cluster c'est six molécules d'eau qui se mettent en en cercle pour à l'intérieur faire un espace de vide où est véhiculé l'information d'accord d'accord donc à l'intérieur tu as une information nombre d'or et c'est ce même mécanisme qu'on retrouve dans le centre du cerveau au niveau de la pulsation dont je vous montre au niveau de l'hexagone alors on a hexagone polygone de willis on a au dessus hexagone que je ne vous ai pas encore expliqué le carbone le carbone est un hexagone et on a le l'hexagone cluster h2o tout ça est dans un espace de vide au centre du cerveau et crée une alchimie qui va être salutaire pour le pour le corps et si j'ai le temps après je vous expliquerai comment par rapport aux métaux lourds et au cerveau alchimique puisque ce cerveau là je l'appelle le cerveau alchimique peut générer toutes les substances dont vous avez besoin alors ce n'est pas de moi c'est dans la théorie de louis carverand moi je l'associe au cerveau vibratoire quantique donc dans un premier temps il y avait ma première idée la géométrie sacrée informée par la pression de l'eau et après les prêtres allaient dispatcher si on peut dire l'eau dans tout le territoire pour donner des étalons référence et si on réfléchit bien comment est ce qu'une civilisation a pu durer à peu près douze mille ans l'égypte remonte à moins à moins douze mille au niveau de l'époque de la pression du 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 lion c'est à dire le sphinx aucune civilisation ne dure autant aucun aucun régime nous on dure quatre ans alors vous imaginez enfin bon je fais une je fais un raccourci donc il fallait il faut qu'il y ait un axe central qui soit immuable j'aime bien quand laurent parle de cet axe central et qu'il faut pas frotter sur les les cloisons pour se faire dévier c'est bien ce qu'il dit donc l'axe central il fallait le trouver et donc ça ne peut être que les énergies fondamentales qu'il faut savoir faire jaillir préserver dans les temples bon après s'il ya tout un paragraphe qu'on peut faire sur l'égyptologie et c'est ce sera pour une autre interview c'est trop long quoi donc l'idée c'était ça mais cette nuit et c'est comme tout le temps c'est les deux toi tu me parles d'évolution darwin par rapport aux influences ultra terrestres moi je dis toujours c'est les deux il n'y a jamais un qui a raison les deux ont toujours raison et comment est ce que les deux théories peuvent avoir raison dans la dans la pyramide c'est peut-être un petit peu fou c'est peut-être un petit peu osé mais mais j'ose le j'ose le dire maintenant c'est que la la mémoire du pharaon déshydraté reste dans la pièce imprime imprime dans les murs et quand vous mettez de l'eau vous avez là comment je vais dire la mémoire du de l'identité du pharaon qui rentre dans l'eau donc ça peut être soit la géométrie sacrée donc que je vous ai dont je vous ai parlé soit la mémoire du pharaon et pour ce deuxième on retrouve le mécanisme que l'on fait presque tous les jours en cabinet de l'homéopathie comment vous faites charge comment vous faites une dilution vous mettez comment je veux dire une substance une teinture mère un bout de quelque chose dans de l'eau vous gardez normalement il faut la garder trois jours pour ceux qui font leur dilution ce que ne faut faire évidemment pas boire on il faut garder trois jours la substance mère dans de l'eau pour que l'eau se charge au niveau du de la quand je veux dire de l'identité que l'on veut faire translater par l'eau donc je sais pas moi qu'est ce qu'on peut dire à vous avez une plante une fleur vous voulez prendre son substrat vibratoire pour la monter en dilution vous la laissez trois jours dans de l'eau et après vous montez en dilution et bien c'est exactement ce qui peut se passer dans les dans le truc d'accord c'est le concept même de l'eau encodée le principe de l'encodée alors c'est de l'eau encodée parce que le concept d'encodage c'est vraiment d'emprisonner la vibration dans l'eau pour pouvoir la transporter dans la matière voilà et la faire du coup faire boire de l'eau à des kilomètres sans forcément venir dans la chambre du roi en permanence quand on veut cette vibration oui je pense je pense que moi j'étais à la théorie en tout cas je la comprends voilà c'est c'est je pense que c'est ça qui s'est passé si l'on comprend pas cette pyramide pourquoi c'est moi qui la première idée c'était que ça soit pour amener la géométrie sacrée le nom oui le nombre d'or la deuxième c'était que ça amène la mémoire du pharaon oui c'est la deuxième la mémoire du pharaon et moi ce qui me vient c'est que ça peut aussi comment dire être encodé par par les par sirius ah oui puisqu'elle a ligné ah oui c'est vrai une sorte d'encodage on peut oui on peut encoder cosmique donc il y aurait la troisième théorie des conduits d'aération qui serait des c'est vrai le philippe l'heureux ne croit pas que c'est aligné mais moi non pour moi c'est clairement aligné il dit que la terre tourne bah oui mais il y a juste titre que la terre elle tourne donc c'est jamais aligné plus de quelques secondes par jour quoi c'est tout mais oui tout dépend mais bon c'est le 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 timing peut-être mais en tout cas il y a un rapport à sirius dans la géométrie même de l'emplacement des pyramides oui oui il y a ça aussi la constellation elle-même voilà mais bon non mais de toute façon moi ce que je dis aux gens c'est expérimenter expérimenter moi j'ai fait tout ça j'ai réussi à faire parce que j'ai expérimenté avec mes mains j'ai mis mes mains dans le combouille si vous voulez et donc juste pour terminer le mécanisme de l'eau pression on voit bien la petite l'eau qui coule sur la photo je te la redonnerai je l'ai retrouvé oui je l'ai retrouvé philippe l'heureux montre bien aller sur son site et puis parler de lui j'ai envie de le revoir il est c'est un doudin que je l'adore donc et donc pour terminer l'analogie avec l'homéopathie et la pression vous savez que pour monter une dilution de l'homéopathie on doit faire des dynamisation c'est à dire en fait on doit faire des chocs mais le choc est analogiquement enfin pour moi équivalent à une pression vous donner un coup ça fait une pression et la pression donne à la fois une direction et donne à la fois une compression par exemple les ce qu'on ne sait pas je retrouverai le passage c'est que les constructeurs les compagnons des cathédrales quand ils avaient posé une pierre donc parallélipépédique sur une cathédrale ils donnaient un coup avec un maillet soit de l'extérieur vers intérieur pour faire une direction d'énergie qui va pénétrer l'église soit de l'intérieur vers l'extérieur pour faire évacuer voilà ils avaient leur leur système donc voyez que le choc sur quelque chose crée une mémoire directionnelle qui reste et qui véhicule des informations ça véhicule les informations et de la même chose quand vous faites la dynamisation sur un flacon myopathique je pourrais faire une démonstration si vous voulez pareil alors pour la pression puisque la pression avec la masse de la de la comment je veux dire de la pyramide était énorme donc quelque part ça vous compresse l'eau la même chose et vous avez une émergence d'un cluster hors de hors du vide qui donne justement cet espace où va être encodé l'information analogiquement c'est exactement ce que je fais c'est ça qui est difficile je donne une pression énorme sur les os je vous avais parlé de ma façon atypique de voir l'ostéopathie une pression énorme mais qui n'est pas spécialement physique je vais pas vous broyer les os mais le la pression énorme va faire émerger comme un trou de verre une sorte de d'espace multidimensionnel dans lequel on plonge pour retrouver l'information votre information personnelle vos mémoires de stress vos mémoires de choc votre vie passée votre vie future voilà c'est comme ça qu'il faut faire on n'a pas c'est pas un vaisseau spatial comme star trek mais à notre façon et c'est là où on a l'information et la véritable racine du stress la véritable racine du stress c'est là sinon le reste ce n'est que du 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 survol et c'est là où je peux dire quand même que ce mécanisme de nettoyage je l'ai eu assez rapidement avec tout tout ce que je vous ai dit puis la promiscuité avec janine qui avait fait des comment je veux dire déjà un travail énorme qui m'a gagné énormément de temps elle avait kundalini elle avait elle avait le ré absolu donc pour moi ça a été m'amuse quoi ça a été ça pour moi ça a été vraiment le cadeau du ciel c'était direct maintenant j'essaie de le de le réexposer à ma façon d'accord et donc si vous voulez aller à l'époque j'ai fait un un article dans la vie naturelle on est en quatre-vingt quatre cinq enfin vraiment c'est c'est très tôt personne ne parlait de nettoyage et au début un peu comme tu me disais mais tu étais sûr que tu faisais pas de mal aux gens ben non je n'étais pas sûr du tout c'est sûr que j'ai eu beaucoup de cobayes dans ma famille dont moi même j'ai tout expérimenté et ça s'est mis petit à petit comme étant quelque chose de de viable mais au début j'ai même été critiqué en disant oui mais qu'est ce que c'est ton truc et tout il ya des gens des élèves qui sont partis n'y arrivait pas puis moi j'avais pas mieux expliqué en tout cas pas du tout comme je le fais maintenant avec le recul ah oui c'était des cobayes volontaires bien sûr et puis c'était à l'époque des gens qui étaient aussi un curieux intéressés et aussi comme on travaillait avec janine sur le chant donc il y avait aussi cette confiance parce qu'elle elle inspirait plus confiance que moi de part sa son âge un peu plus élevé sa avancée son féminité sa façon d'expliquer aux gens moi j'étais un peu un peu dingue donc donc c'est vrai que voilà mais j'ai quand même persévéré oui je n'ai pas dit aussi j'ai persévéré parce que quand on s'est rencontré je lui parlais et il ya une voix encore une voix qui lui dit il faut que tu t'occupes de lui et il paraît que parce que moi j'avais rien entendu elle m'a regardé et elle m'a dit oh mais non il y a trop de boulot il faut que tu t'occupes de lui on t'aidera et là ça a été le déclic si vous voulez quand elle me l'a dit parce que quand tout m'est arrivé quand tout j'ai été submergé d'informations je me suis dit si le ciel c'est c'est donner la peine de se pencher vers moi ou se pencher vers nous pour faire passer cette information c'est que il ya il faut que j'ai du respect pour ça il faut que je m'accroche ça a donné mon étalon pour comme je dis ne pas dévier c'est à dire penser que toutes les idées c'est là où je suis allé très vite très très vite je n'ai jamais douté je n'ai jamais douté grâce à ça c'est à dire que quand j'avais les informations au niveau d'astrobiotique je dis c'est juste c'est juste au niveau de mes mains c'est juste je continue j'ai pas douté j'ai expérimenté mais je suis resté toujours dans cette confiance avec le ciel qui s'était penché sur nous et je crois que j'ai gagné plusieurs vies c'est intéressant cette fois en toi finalement en ce rôle quoi en ce rôle à cause de cette phrase qui a que m'a révélé janine quelques temps plus tard elle m'a dit il faut que je te dise et à partir de là on ne s'est plus quitté dernier détail par rapport à la pyramide on sait que la pyramide est faite grès de granit et au dessus et au dessus il y avait des couches au niveau calcaire des couches de calcaire d'accord on retrouve calcaire calcium pyramide grès silice d'accord donc c'est toujours le les deux minéraux de l'information il faut redire le truc absolument essentiel pour que les gens avancent c'est que le calcium circulant est un transporteur d'oxygène ça c'est la théorie absolument génial de mon ami philippe perromineau qu'il faut absolument connaître bon il ne fait que reprendre ce qui est dit peut-être mais un peu oublié dans la physiologie c'est que pour transporter l'oxygène vous avez du fer et vous avez le calcium d'accord et le calcium transporte l'oxygène dans les tissus blancs ça c'est complètement important voire génial puisque moi je pense qu'on fonctionne comme ça alors ensuite là où j'en veux enfin non on peut pas dire j'en veux où on se lamente de l'ignorance des égyptologues notamment pour la pyramide rhomboïdal donc les égyptologues disent or mais c'est parce que ils ont commencé à faire à construire et après ils ont vu que ça s'écroule donc ils ont changé langue pour éviter que ça s'écroule oh là là un mon dieu qu'est ce qu'il faut pas entendre mais non mais non c'est la forme du sacrum c'est à dire que vous avez un sacrum inversé qui pointe vers le cosmos où les informations arrivent dans le sacrum qui va après résonner dans toute la colonne et dans tout le crâne pour vous charger des informations cosmiques par rapport à l'os du sacrum l'os sacré quoi et donc on est voilà on est toujours dans l'os dans le comment je vais dire le rapport entre le crâne l'os et le cosmos voilà donc tout ça est est à revoir je pense pour pour aider tes youtubeurs tes spectateurs tes adhérents à comprendre le message de l'egypte ce qui tombe sur cette vidéo bah oui ah oui évidemment les tiens voilà je sais pas quoi dire ah tu les possèdes pas ne sais pas comment dire c'est des fois on tombe sur la on peut tomber sur la vidéo par hasard oui souvent c'est la synchronicité donc il ya quelques signes qu'on a donc je vous ai parlé de chevalère de l'oubitch donc on pourra passer en post-prod le la représentation du temple de l'homme et le décodage ou le mécanisme que les égyptiens ont indiqué du du crâne d'accord donc c'est c'est un truc fou qu'il a trouvé quoi donc moi je fais cours là dessus par exemple pour autre chose pour scarabée le képer ça s'appelle képer et bien le scarabée c'est la représentation du crâne vu du dessus des sutures donc avec le mécanisme vous rappelez des ailes d'oiseaux alors eux ils représentent le scarabée poussant une sphère donc c'est le rapport qui nous indique le rapport entre la sphère pulsation et le mécanisme du cerveau vibratoire que j'explique qui est le déploiement des ailes d'oiseaux après médusa alors je parle pas de médusa par exemple pour le l'enfant égyptien il est représenté avec une natte très curieux sur le côté et bien on remarquera enfin c'est mon interprétation que c'est la comment je veux dire le l'indication du mouvement circalaire du temporal parce que la cette natte elle est en huit si on regarde les pharaons avec leur némès a et le lien entre némès et ménès le ménès ce sont des monts en bretagne et le némès c'est la coiffe du pharaon c'est curieux et quand je faisais mes expériences en bretagne je fais une aparté j'avais bien compris que les ménès c'est à dire les monts étaient des endroits où aller les druides pour s'informer des projections cosmiques qui arrivaient sur terre bonnes ou mauvaises et pouvoir peut-être les si c'est si elles étaient mauvaises les juguler donc ça je l'avais bien repéré au niveau des torsions quand tu passes en quand tu modifies ton champ de conscience tu vois toutes ces choses à arriver sur terre alors après bon moi je suis pas dans le rôle d'aller protéger la terre c'est pas mon truc mais sur les ménès c'est un sur les les monts à mon ménès c'est ce qui m'a été dit qu'il se passait donc je vous montrerai l'oreille qui est toujours saillante devant le donc le némès c'est à dire la couverture la coiffure des pharaons c'est curieux ils ont toujours les oreilles qui montrent qui sont montrés d'où le signe de l'importance de l'oreille et du son et quand on regarde elles sont toujours bien dessinées en huit et le le message c'est que la courbe du huit au niveau de l'élix rentre derrière ainsi vous continuez ça fait un huit et ça arrive derrière ça indique la mastoïde et la mastoïde c'est là je vous rappelle où l'information ultra terrestre les vents solaires arrivent pour nous conditionner pour nous guider vers notre adn du futur c'est ce qui est très sollicité en ce moment même sur moi je suis obligé de travailler comme un fou pour libérer cette partie là qui est très très sollicité qui donne déjà des déséquilibres dans le corps mais donc voilà donc voilà je pense enfin je pense j'en suis pratiquement sûr le message des égyptiens par rapport à cette oreille le son et et la particularité de l'humain de l'homme c'est le son c'est à dire la parole quoi c'est c'est ce qui nous différencie des animaux un duc et cette parole donc a été donnée comme je montrais avec une modification du cerveau médusa tu te rappelles dans la conférence d'avant où il ya eu un implant qui a sculpté le médusa de l'intérieur qui a fait apparaître notre lobe temporale qui est en forme de piston et non pas en forme de méduse donc tout ça ça vient de la nuit des temps ça s'est cumulé ce donc après avoir été en égypte tous les deux avec janine donc sur notre propre initiative on décide de prendre des cours donc on tombe sur une publication de on va dire rené lachaud c'était un égyptologue qui était apparemment très compétent et on va là-bas et avec lui donc pour affiner si vous voulez comment je veux dire la philosophie égyptienne qui bon qui nous échappait un peu faut être clair moi j'étais que dans le truc énergique que dans le mécanisme énergétique c'est à dire qu'en fait si vous regardez avec juste une sorte de décodage mental du je veux dire de tout ce qui est en peinture représentation des pharaons et tout ça vous n'avez pas la solution la chose et c'est là où j'étais un peu privilégié avec mon système énergétique était déjà très développé c'est de voir que tout le message n'est qu'énergie en égypte tout le message qui est figuré ce c'est de l'énergie notamment tout ce qui est des incarnations l'au-delà etc donc je pourrais faire une petite vidéo là dessus si vous voulez mais par exemple quand on a les représentations des mains des égyptiens qui ne sont pas correct puisque le pouce n'est pas donné mis au même endroit on sait qu'il communique avec l'autre monde un peu comme je fais quand je travaille sur le cvq il ya énormément de choses comme ça qui ne sont pas connus des égyptologues et quand on est allé avec lui il était donc très connaissant mais connaissait que par le symbole il le décodait à la franc-maçon si je puis dire et là tous ceux qui décodent le symbole pour essayer on va dire péniblement de rentrer dans le mécanisme de l'énergie source pour essayer d'avoir cet éveil intérieur les pauvres ils ont ils ont du ils ont du mal ils ont un chemin à faire c'est très difficile qu'avec le mental d'arriver à pénétrer ce genre d'énergie c'est très limitant et là bas ce qui était qu on prenait des cours on a pour vous dire ça c'était vraiment très très bien parce que ça m'a éveillé sur plein de choses comme ils travaillaient et moi je reste je réassociais tout ça à mes découvertes personnelles et ça m'a énormément aidé et ça très curieusement c'est un 3 d'accord d'accord et on sait que le 3 le 33 33e degré c'est un truc très recherché mais le recherche que par le symbole ce qu'il faut le rechercher c'est par la forme fréquence que ça donne c'est à dire ici tu as une pierre météorétique et tu le mettait devant les prêtres de devant la momie du pharaon donc qui était mort donc ça aidait ou c'est un signe de l'importance du fer météorétique par rapport à la désincarnation par rapport à la au passage dans l'au delà et là voilà et tout le travail qui a à faire et on retrouve fer météorétique avec mon fer au niveau de l'enroulement du cerveau aussi donc si tu arrives à faire une cohérence de phase entre les deux tu aides le défunt qui est momifié mais bref tu aides le défunt à passer dans l'au delà c'est à dire à défaire toutes les mémoires de stress dont il n'a pu s'occuper si on peut dire de son vivant donc on est sur du fer météorétique il ya plein de synchronicité dans mon prochain bouquin j'en parle par exemple dans la caaba au niveau des musulmans bien tu as du fer météorétique le fer météorétique servait à faire des lances notamment une lance qu'on a retrouvé dans le temps dans le tombeau de tout de tout en camon le fer météorétique c'est le fer chargé d'une information cosmique qui résonne avec notre fer frontal pour l'enroulement et nous permet de nous aider à aller dans l'au delà le fer météorétique correspond à la fer à la féritine non à la offert aimanté que l'on a pour comme pour les pigeons donc c'est au niveau du nez pour nous aider à nous diriger comme les pigeons font par rapport au champ magnétique terrestre on a ça nous aussi donc on a avec ce mécanisme là le lien avec ce qu'on appelle bon on va dire ou l'hypothèse gaïa ou le comment est ce qu'on appelle ça les grandes résonances de schumann et bien les grandes résonances de schumann interfère ici notamment au niveau de ces mécanismes de aimanté que l'on a dans notre crâne et qui nous va qui qui nous laisse en lien en cohérence de phase donc voilà pour les égyptiens et et donc ce qui s'est passé après j'ai osé si vous voulez ça a été à la mort de ma mère ça s'est passé après j'ai osé faire comme les prêtres égyptiens prêtres anubis tester j'ai osé tester le cerveau vibratoire et son corps une fois par exemple ma mère j'ai c'était la première à qui j'ai fait ça et et donc c'est ces voyages en égypte m'ont permis d'accéder à la conscience du mort qui existe encore une fois mort la conscience continue toujours à marcher pendant plusieurs jours les pharaons c'est 40 jours nous au niveau des chrétiens on reste trois jours et pendant ces trois jours là on peut non c'est ce que je fais on s'appelle satana tout biotique c'est pas très reluisant comme mot j'ai pu interroger le cerveau de ma mère le coeur de ma mère qui doit être en phase avec le cerveau pour tout ce qui n'était pas dit tout ce qui a été violent tout ce qui a été terrible par rapport à des relations et je fais cours là dessus une fois que la personne est morte le vivant peut interroger pour savoir quelle a été l'origine est ce qu'on est pardonné est ce que tu lui pardonnes par rapport au tout le mal qu'elle a fait et là ça se traduit en pulsation mouvement en mouvement de pensée comme je vous dis que je fais du vivant là le mort continue à vous écouter il continue et continuer à dialoguer avec vous et là vous pouvez faire une si vous avez eu un conflit comme moi c'était dur avec ma mère par exemple une grande réconciliation et quel avantage c'est que lorsque la personne va être inhumée ou incinérée comme c'est ça vous n'avez plus en vous ces mémoires de regrets ces mémoires de revanche ces mémoires qui vont continuer perdurer les générations suivantes et faire que les familles vont s'entre déchirer parce que si parce que ça vous vous aplanissez tout comme ça et ça je les fais pour ma mère pour mon père pour les parents de janine d'accord c'est intéressant ce que ça permet aussi pour celui qui s'en va qui s'en va ou qui revient à la source comme on veut oui c'est aussi que du coup il n'a pas cette enclume ah oui oui voilà il ne reste pas ancré dans le bas astral c'est un détachement aussi pour lui voilà pour ne pas rester dans le bas astral parce que ce qu'on appelle les désincarnés c'est justement ceux qui ont des regrets qui veulent se venger à juste titre ou pas ils restent là pour t'embêter ou tirer vers le bas par celui qui reste en vie et parce qu'il ne veut pas lâcher exactement et faire que la descendance soit l'outil de sa vengeance parce qu'elle n'a pas été dissoute au moment du passage ça c'est important c'est vrai qu'il y avait une partie qui était ancrée sur terre et le cerf-volant voilà qui demande qu'à les casques à s'envoler c'est vrai qu'une vers le soleil qui nettoie ça on parlait de soleil tout à l'heure qui est retourné au soleil et en fait tu coupes le truc qu'on va dire tu lâcher prise quoi voilà tu nettoies tout ce qui a été difficile du vivant je ressens bien l'idée ce qui est incroyable c'est que du vivant avec la parole ou tous les non-dits ça ne sort pas même en psychanalyse même même en bio psychanalyse même avec la technique vibratoire la médusa il ya encore des choses qui ne se disent pas qu'on ne peut pas atteindre c'est vraiment quand la personne est décédé que et là tu vois bon je l'ai vu tu vois exactement l'état de la vibration l'état des ailes d'oiseaux et là par exemple j'ai fait une expérience c'était incroyable je croyais que la personne était autonome et en fait elle avait mémorisé pour ça que je dis que les personnes sont faites des fois pour les parents et qu'on aurait voulu un garçon et ça a été une fille et donc la fille elle est elle est buggée elle est missionnée à l'intérieur pour avoir une âme de garçon par rapport à ce cas ce qu'ont translaté véhiculer les parents et dont le père et bien par exemple une fille comme ça fera sa vie sur une fausse énergie sur une fausse pulsation et ça c'est au moment de la mort que j'ai vu un crâne se transformer en image de en image masculine il y avait une image masculine qui était en dessous et qui au moment de la mort n'a pu pu être retenue donc en fait toute la vie de cette personne là était était basée sur une fausse énergie et là ça peut vous donner les maladies les pires qu'ils soient c'est à dire l'origine des cancers parce que quand vous êtes sur une fosse une fausse pulsation vous compensez vous compensez il y a un moment ça là et les visages et tout et les fois curieusement parce que j'ai un tout petit peu d'expérience maintenant j'en ai pas fait des milliers je ne le ferai jamais que personne ne me demande de faire ça moi j'explique j'avais ça pour ma famille ainsi les gens veulent apprendre pour leur famille les pères les hommes d'accord mais c'est un truc qui est qui est qui montre pas monstrueux mais c'est très très impressionnant surtout tu as quelqu'un de froid dans les mains quand même tu as quelqu'un qui bouge plus mais l'énergie en dessous doit bouger et quand l'os est fixé quand il n'a plus son mouvement biotique c'est à dire qu'il s'est rigidifié anormalement il faut lui redonner son mouvement pour que comme l'homme biotique on va le voir s'envoler et bien il s'envole complètement libéré et ça je sais le faire je sais ce que faisait probablement les égyptiens on revient un petit peu avec la déshydratation au niveau de la grande pyramide tu vois tout ça c'est pour enlever les mémoires en dessous qu'on soit complètement libéré les égyptiens parlent du bas b à toi l'âme qui s'envole qui s'envole Sous-titrage ST' 501